Je déplore l'instrumentalisation à nouveau de la situation à Mayotte, celle des populations qui vivent dans des bidonvilles, qui vivent dans une extrême précarité, dans une extrême pauvreté, des personnes extrêmement vulnérables, qui parfois vivent depuis des années dans ces conditions et sur ce territoire, et que l'on devrait protéger, accompagner, plutôt qu'harceler et jeter en pâture à la vindicte populaire. Donc cette politique ne marche pas, n'a jamais marché, si ce n'est pour alimenter de la tension et un climat de guerre civile dans un territoire qui est déjà trop durement atteint par la pauvreté, par le manque d'investissement public, par le manque de politique publique, et donc tout cela n'augure rien de bon, ni pour l'ensemble de la population de Mayotte, ni pour notre pays, parce que Mayotte est un territoire français et ce qui s'y passe nous concerne tous et toutes, et malheureusement le type de politique qui y est mené a aussi pour objectif de pouvoir s'étendre ailleurs, sur l'ensemble du territoire. Donc nous devons garder un œil attentif et une vigilance très forte. C'est le cas en ce moment avec des délégations de magistrats, d'organisations de défense des droits humains, parce que ce qui s'y passe, en notre nom, au nom de la République française, est absolument scandaleux. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui invoquent des réalités locales particulières pour venir au secours de ce qui est présenté comme une sorte d'opération coup de poing ? C'est une situation particulière, la situation de Mayotte, ça c'est clair, ça a été évoqué, le fait qu'il s'agit d'une île qui fait partie d'une archipel, qui est l'écomore, et donc qui crée une situation géographique qui est assez inédite. Il y a peut-être la situation de la Guyane et encore, c'est pas exactement la même chose. Donc oui, il y a une situation particulière, mais ça ne justifie pas l'état d'exception. Moi, depuis 5 ans, j'ai des débats avec les collègues élus de Mayotte, les députés que je respecte, puisqu'ils sont députés, et je pense qu'ils ont à cœur de défendre les concitoyens, nos concitoyens et concitoyennes de Mayotte, mais avec lesquels je dis à chaque fois, je ne pense pas, et d'ailleurs, malheureusement, entre guillemets, si cette politique, elle avait comme conséquence de rétablir l'égalité des droits, de permettre le développement du département, de permettre que les enfants aillent à l'école dans des conditions, etc. On pourrait éventuellement dire, bon, objectivement, ça a un effet positif, mais ce n'est pas le cas. Ça fait des années qu'il y a cette politique et on augmente le nombre de forces de police, de gendarmerie sur l'île, et on continue à laisser mourir par milliers les personnes qui tentent de rejoindre Mayotte, et je crois que cette mère est une des plus meurtrières dans la région à cause de ça. Vous vous rappelez les Quassa-Quassa dont se moquait Emmanuel Macron. Donc tout ça n'a pour objectif que de rendre la situation de ces personnes plus précaires, plus difficiles, et n'a pas l'effet, y compris même du point de vue sécuritaire, puisque c'est beaucoup argué, et il y a une réalité d'instabilité en termes de sécurité réelle, mais ça n'a pas d'effet positif de ce point de vue-là. Et donc tout ça ne mène à rien, si ce n'est à créer un état d'agitation politique et médiatique qui se fait au détriment, en fait, je pense, de l'ensemble de la population. Si ça permettait d'apaiser la situation, si la destruction des habitats précaires permettait aux gens d'avoir de meilleures conditions de vie et de logement et d'hébergement, mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est pour cela, c'est une des raisons pour lesquelles une des juges qui avait été saisie a statué sur l'irrégularité de la destruction d'un des bidonvilles parce qu'il n'y avait par exemple pas de proposition de relogement des personnes, ce qui est un droit fondamental. Et donc cette opération-là, au moins celle-là, a dû être suspendue. Donc moi et nous, nous ne faisons que défendre le droit, les droits fondamentaux, les droits sociaux, les droits aussi à la dignité de personnes, de ces populations qui sont des familles, des enfants, beaucoup de mineurs. Il y a une très, très forte population, très jeune sur cette île. Et donc notre devoir est avant tout de la protection de ces personnes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –